Et maintenant, c'est la finale. Nous sommes à la veille de la rencontre. L'entraînement est terminé. Les Hongrois chassent la hantise du match en jouant au 4. A quelques kilomètres des Hongrois, les Italiens ont installé leur camp. M. Pozzo, leur sélectionnaire, distribue le courrier. Meazza, le capitaine. Viola, le fameux avançant. Les joueurs italiens partent pour une courte promenade dans la forêt de Saint-Germain. Et c'est l'unique entraînement qu'ils prennent. Seul maintenant, le repos compte. C'est aujourd'hui la finale. Depuis les Jeux Olympiques de 1924, jamais une réunion aussi grandiose ne se déroula au Stade de Colombe. L'arbitre français, M. Capdeville, qui dirigera la partie, arrive au vestiaire. Peu après, l'équipe italienne fait son apparition. La petite troupe italienne a l'air... Padreolo, et Olivier Rie, le gardien de but. Quelques instants plus tard, les Rombrois, à leur tour, arrivent au Stade Olympique. Les Rombrois paraissent soucieux. Leur équipe a subi d'ultimes modifications, et c'est peut-être la cause de leur inquiétude. Veillant aux mille détails de cette pub du monde, M. Rimet, président des Fédérations françaises et internationales de football, et M. Henri Delonais, secrétaire général de la Fédération française. Les deux équipes se sont rangées devant la tribune officielle. J'ai été le président des Fédérations français, ly Inséter Alexis, et M. Augustin. Les deux équipes se sont rangées devant la scène. Les deux équipes se sont bloquées en ligne, les deux équipes se sont bloquées en ligne de suite. Les deux échanges de la chaîne, les deux équipes se sont bloquées en ligne et les deux équipes. Les deux équipes se sont bloquées en ligne. L'ASU-L-L-L. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Les Italiens ralentissent la lune. La page des Hongrois se trouve facilité et ils en profitent pour attaquer. Olivieri, le portier italien, doit à son tour défendre ses buts. Le portier italien, doit à son tour défendre ses buts. Par de dangereuses contre-attaques. Par de dangereuses contre-attaques. Par de dangereuses contre-attaques. Par de dangereuses contre-attaques. ... 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